Attention, tous les propos rapportés dans cette vidéo sont vrais et ont été dits par le platiste Nofir lors du live des planétariens du 2 septembre 2017. La vidéo de ce live ayant été retirée, vous ne pouvez malheureusement pas vérifier et savourer ces paroles. Si l'auteur vient à contredire ces propos, je n'hésiterai pas à publier les extraits originaux dont je possède un téléchargement effectué juste avant leur suppression. Salut les terriennes et salut les terriens ! Aujourd'hui, on va traiter du lourd, du très très lourd. Et oui, ça y est, Nofir a enfin trouvé la réponse à sa question existentielle. Il a toutes les données prouvant que la Lune n'est pas matérielle. C'est une projection. Oui, vous avez bien entendu, la Lune est immatérielle, donc c'est une projection. Ce sont ses paroles et je vous le promets. Tout son exposé se base sur l'éclipse solaire du 20 mars 2015. Dans la première partie de la vidéo, je vais exposer les arguments amenés par Nofir. Pour ce faire, je vais utiliser les mêmes images que lui, que j'ai été récupéré de mon côté, pour ne pas utiliser celles du live. Personne ne pourra dire ainsi que j'utilise leur production. Dans la deuxième partie, je vous expliquerai toutes ces erreurs et je vous donnerai les clés afin de comprendre ce qui s'est passé le 20 mars 2015. On commence donc avec les éléments amenés par Nofir pour étayer sa découverte. Alors, il commence ses propos en expliquant que le 20 mars 2015, s'est produit une éclipse totale de soleil alors que c'était le jour de l'équinoxe. Il explique ensuite qu'il va être obligé de faire un peu de pédagogie pour expliquer ce qu'est l'équinoxe. Et pour étayer ses propos, à propos de l'équinoxe, il nous montre un texte qui a été pris sur Wikipédia, mais dans lequel il va nous montrer ce qu'est la ligne d'équinoxe. Alors, je ne vous détaille pas ici. Vous pouvez regarder sur Wikipédia si vous le désirez, la différence entre l'équinoxe et la ligne d'équinoxe. Enfin, ce n'est pas vraiment la même chose. Ça parle du même phénomène qui est l'équinoxe, mais l'équinoxe, c'est un moment précis dans l'orbite de la Terre. La ligne d'équinoxe, c'est un élément géométrique de ce qui se passe au moment de l'équinoxe. Bon, il va s'en mêler un petit peu les pinceaux, mais il va finir par dire que, eh bien, à l'équinoxe, on a la même durée de jour et de nuit. Il enchaîne avec l'image Wikipédia de l'équinoxe du 20 mars 2015, où il va montrer les caractéristiques de cette éclipse. Donc, il nous dit que la durée était de 2 minutes 46,9 secondes. Il nous montre les coordonnées. Il nous dit ensuite que l'éclipse était localisée sur l'océan Atlantique Nord et l'océan Arctique, c'est-à-dire bien en haut de l'hémisphère nord. Ensuite, il va nous dire de bien regarder la largeur maximum de la bande de l'éclipse qui était de 462,6 kilomètres. Ensuite, il va nous demander de bien retenir cette valeur de 462 kilomètres. Et il va nous expliquer que, dans toutes les animations, dans toutes les simulations, dans toutes les vidéos, il va même utiliser le mot cartoon. Dans tous les cartoons, nous présentant le phénomène de l'éclipse, apparemment, on nous explique dans ces animations que, par construction géométrique, l'ombre de l'éclipse ne peut pas dépasser 70 miles de largeur. Alors, je ne sais pas où il a trouvé cette information. Je pense qu'il a dû être hypnotisé par la vidéo de Jean Neymar sur les 70 miles de la Lune, parce que, moi, je n'ai pas trouvé d'informations disant que l'ombre de la Lune ne peut pas dépasser 70 miles. Il suffit de regarder les différentes éclipses sur les dernières années qui ont eu lieu, on ne trouve pas cette valeur maximum. Donc, il nous explique que c'est un phénomène d'optique, de géométrie, de rayons solaires, à cause des distances. Je n'ai pas tout compris. Et cette bande de 462 kilomètres de large, apparemment, pose un gros problème à nos filles. C'est ce qu'il dit, on a un problème. 462 kilomètres de large pour l'ombre de la Lune, on a un problème. Je vous montrerai plus tard que ce n'est absolument pas un problème, mais que c'est tout à fait logique. Il précise ensuite que l'éclipse a eu lieu sur les îles Féroé, entre l'Islande et l'Écosse, et il insiste sur le moment où l'éclipse était à son maximum, qui correspond à 9h45 UTC. On va voir que cette heure est très importante pour la suite de ces arguments. Ensuite, il va nous montrer l'image du globe avec la représentation du passage de l'éclipse. C'est l'image qui est sur Wikipédia. Donc, il va nous dire que la bande bleue, c'est l'éclipse totale, que les traits verts sont les horaires auxquels on peut voir l'éclipse aux différents endroits du globe. Il va bien montrer que l'éclipse va se finir sur le pôle Nord. Et là, l'argument de Nophir va être de dire quoi ? Que le pôle Nord ne touche jamais le plan de l'écliptique. Heureusement, puisque sinon la Terre aurait vraiment un gros problème d'inclinaison. Donc, vous pouvez aller regarder ce qu'est le plan de l'écliptique. Vous verrez qu'effectivement, il passe par le centre de la Terre. Donc, le pôle Nord ne peut pas toucher le plan de l'écliptique. Apparemment, ça pose un autre problème à Nophir. Mais pour moi, je ne vois encore une fois pas où est le problème. Il vient dire ensuite que, ben, toutes les explications qu'on nous donne sur les éclipses, les animations, les simulations, l'ombre de la Lune est toujours projetée sur l'équateur. Que c'est exclusivement sur l'équateur. Oui, c'est vrai. Toutes les animations qu'on nous montre, à chaque fois, le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignées. Et l'ombre de la Lune vient sur l'équateur. Sauf que ce sont des schémas explicatifs, pédagogiques. Ils sont là pour expliquer comment fonctionne une éclipse. Ils ne sont pas là pour donner les détails de tel ou tel éclipse. Ils sont là pour que les gens puissent comprendre pourquoi une ombre est projetée sur la Terre à ce moment précis. Mais ce n'est pas parce qu'on nous montre une animation où les trois astres sont parfaitement alignés que c'est toujours le cas. Quand on explique quelque chose à un enfant, on va au plus simple. Et bien là, c'est pareil. Les animations qui sont faites pour expliquer comment fonctionne une éclipse vont au plus simple. Et le plus simple, c'est de montrer l'alignement des trois astres pour faire comprendre le principe de l'éclipse. Mais, encore une fois, je le répète, ce n'est pas une généralité. C'est juste un exposé, une animation afin de faire comprendre le système. Alors, il nous montre ensuite le petit point rouge sur l'image et nous dit que c'est là qu'il y aura l'éclipse maximum. À 9h45 UTC. Vient ensuite une question de notre ami Z qui demande à Nophir. Et ça, c'est une bande de 460 km. La réponse de Nophir va être la suivante. Et bien que la bande totale représente la fleur, l'espèce de fleur. C'est-à-dire, vous voyez le dessin en rose, les espèces de deux pétales à gauche et à droite par rapport au pôle Nord. Et bien, cette fleur, d'après Nophir, c'est la bande de 460 km. Il n'a pas tout compris dans le schéma, mais il se permet de l'interpréter à sa sauce. Et c'est sa version qui est la bonne, bien entendu. Il va ensuite nous montrer une très jolie animation faite par Xavier Jubier. Il nous dit que c'est la seule animation qu'il a trouvée. Je vous montrerai tout à l'heure que moi, j'en ai trouvé une autre. Et cette animation va lui poser aussi des problèmes. Donc, il va demander, là, aux gens qui regardent le live, de bien faire attention à la rotation du globe qui est présentée, afin de faire tenir l'ombre de l'éclipse, comme c'était dit sur la page Wikipédia. Encore une fois, Nophir, c'est une représentation graphique d'un événement. Il est là pour montrer comment s'est passé l'éclipse. Il n'est pas là. Cette animation n'a pas pour but de montrer comment la Terre tourne. La Terre, c'est une boule. On peut la faire tourner comme on veut, afin de montrer un endroit précis du globe. Là, le but de l'animation n'était pas de montrer comment la Terre tournait. Le but de l'animation était de montrer l'éclipse. Et donc, la vue de cette animation est centrée sur l'éclipse. Et comme l'éclipse bouge d'une manière différente que la rotation de la Terre, forcément, la rotation de la Terre ne correspond pas à la réalité. Donc, il dit que dans l'animation, la Terre tourne à l'envers et que c'est fait pour respecter le schéma prévu de l'éclipse. Il dit même que celui qui a fait l'animation, donc Xavier Jubier, a tourné la Terre face au Soleil pour montrer l'éclipse, alors que c'est l'équateur. Je n'ai pas tout compris non plus. Il conclut l'animation en disant qu'elle est fausse. Alors, il va continuer en montrant des images des différentes positions de la Terre autour du Soleil pour montrer à quel moment a lieu l'équinoxe. Et là, il précise qu'il ne fait que de la pédagogie. Si ça, c'est de la pédagogie, j'espère qu'il ne sera jamais prof et qu'il n'a jamais été prof. Donc, il va montrer cette image avec les quatre positions de la Terre et il dit que c'est le modèle de Momo. C'est le modèle héliocentrique qui est faux pour eux. Donc, il va même insister en montrant deux images, des fois qu'on n'ait pas compris le système de l'orbite terrestre. Il nous remontre ensuite un autre schéma de l'éclipse et il va bien préciser encore une fois que d'après ce qu'on nous dit géométriquement, l'ombre de la Lune ne peut pas dépasser 70 miles, que donc l'éclipse présentée ici est impossible. Mais, il dit quand même, mais elle a eu lieu. Alors, elle est impossible, mais elle a eu lieu. Comment elle a eu lieu si elle était impossible ? Et si elle a eu lieu, c'est que c'est possible. Là, c'est une phrase qui ne veut absolument rien dire. Il va montrer ensuite un petit texte où il est expliqué qu'une éclipse totale de Soleil ne peut se produire que durant la nouvelle Lune, c'est-à-dire quand le Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre. Derrière, il dit ça veut dire quoi la conjonction ? Ça veut dire que la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Eh bien non, conjonction, ça veut dire qu'ils ont un alignement suffisamment marqué, proche, pour que l'ombre de la Lune se projette sur la Terre. Si l'alignement n'est pas suffisamment proche, l'ombre de la Lune va passer soit au-dessus, soit en dessous de la Terre, mais on ne la verra pas, enfin, elle ne sera pas projetée sur la Terre. Pour que l'ombre de la Lune soit visible sur la Terre, il faut que les trois astres soient en conjonction, mais être en conjonction, ça ne veut pas dire parfaitement alignés. Il précise ensuite en disant « Tout le monde a bien vu, il faut que les centres soient alignés ». Non, c'est faux. Les centres n'ont pas besoin d'être parfaitement alignés. Je vous le montrerai dans la deuxième partie de la vidéo. Ensuite, il va utiliser une application qu'il avait déjà utilisée il y a quelques mois à propos de la Lune. C'est l'application Luna Sol Cal. Disponible sur Android et sur iPhone, je crois, qui permet de savoir pour n'importe quelle date, à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit sur la Terre, la position du Soleil et de la Lune dans le ciel à une heure précise. Donc, j'ai cette application. J'ai fait des screenshots des mêmes endroits, des mêmes dates et des mêmes horaires que lui pour vous montrer exactement ce qu'il a montré lors du live. Alors, il commence par un premier screenshot pour montrer où était le Soleil aux îles Ferroé, à Torchvann, le 20 mars 2015, à 9h45 UTC. Et il va donc nous montrer que l'altitude du Soleil était de 20 degrés, l'azimuth 134, et il va comparer avec la Lune. Donc, pour la même date, le 20 mars 2015, à la même heure, 9h45 UTC, au même endroit, à Torchavn, dans les îles Ferroé, la Lune était à 20 degrés d'altitude et 134 degrés d'azimuth. Donc, aucun problème, le Soleil et la Lune étaient bien au même endroit dans le ciel, ce qui prouve que la Lune pouvait tout à fait cacher le Soleil à cette heure-là, à cette date-là et à cet endroit-là. Nous avons donc eu une éclipse totale de Soleil aux îles Ferroé, le 20 mars, à 9h45 UTC. Alors, il choisit ensuite de comparer ces données des îles Ferroé à la ville de Quito, en Équateur, Amérique du Sud. Alors, je ne sais pas pourquoi il choisit ça, peut-être parce que c'est positionné sur l'Équateur, et il dit même que Quito est à 0 degrés de latitude et 0 degrés de longitude. Alors, que Quito soit sur l'Équateur et que ce soit la latitude 0, je suis d'accord. Par contre, la longitude 0, mais non, désolé, nos filles, la longitude 0, c'est le méridien de Greenwich qui passe en Angleterre, en France. Donc, Quito ne peut pas être à 0 degrés de longitude. Alors, pour Quito, il va montrer deux autres screenshots de cette application, mais il ne va pas prendre les screenshots qui montrent où se trouve le Soleil et la Lune. Je me demande pourquoi. Moi, je vous les montrerai dans la deuxième partie. Il montre uniquement le screenshot où on voit les heures de lever, les heures de coucher du Soleil à Quito, en heures UTC, le 20 mars 2015. Alors là, il va regarder la colonne de droite où c'est écrit midi. Et il va dire, vous voyez qu'à midi, c'est-à-dire au Zénith, le Soleil est bien à 180 degrés d'azimuth. Alors, il va préciser 180 degrés, c'est pareil que 0. Bon, soit. Mais je ne comprends pas pourquoi il dit midi. Juste en dessous, c'est marqué 17h20. Retenez bien ça, je vous montrerai après que là, il fait une grossière erreur. Donc, il montre ce screenshot en disant à midi, à Quito, le Soleil était à 180 degrés d'azimuth, altitude, quasiment 90 degrés. Alors, il va comparer avec son screenshot de la Lune, à Quito, le 20 mars 2015. Et là, il va dire un truc qui ne lui saute même pas aux yeux. Il dit, culmination de la Lune, 17h37, azimuth 0 degrés, donc 0 ou 180, c'est pareil, 87,5 degrés d'altitude. Et rien ne le choque. Et là, il va dire, vous voyez, le Soleil et la Lune sont au même endroit aussi à Quito. Alors, il nous dit ensuite qu'il a regardé la position du Soleil et de la Lune à Quito ce jour-là. Mais il ne montre pas les screenshots de l'application qui permettent de le voir facilement. Il ne les montre pas. Par contre, il va faire un dessin que lui a fait qui est censé montrer cela. Sauf que son dessin, vous allez voir, eh bien, qu'il est assez simpliste. Il va dire, c'est là que ça pique. Ah oui, là, je confirme, Nofi. Ça piquait très fort. Là, tout ce que tu nous as montré dans ce live, effectivement, m'a piqué très fort les yeux et m'a presque fait saigner des oreilles. Mais pas parce que je me suis rendu compte que tu avais raison et qu'on avait tort. Parce que je me suis rendu compte à quel point tu pouvais raconter n'importe quoi, Nofi. Et ça fait mal. Ça fait très très mal de voir que des gens diffusent des choses aussi aberrantes sur YouTube, que personne ne dit rien. Tout ce qui était présent, il n'y en a pas un qui a relevé la moindre erreur. Alors, soit ils ne les ont pas vus. C'est possible. Soit ils les ont vus, mais ils n'ont pas osé dire à Nofi, attention Nofi, là, tu te montres un truc qui n'est pas juste. Donc, il va nous faire un petit dessin. Je vous ai reproduit à peu près le même dessin. Parce qu'il avait écrit Copyright sur son dessin pour qu'on ne l'utilise pas. Oui, un dessin aussi bien fait géométriquement. Mon Dieu, il fallait faire un Copyright. Donc, je vous montre un petit dessin qui est similaire. Alors, il nous dit que le 20 mars 2015, la Lune était dans sa phase de Nouvelle Lune. Et que la Nouvelle Lune, ça veut dire 0%. Ce n'est pas 1%. Ce n'est pas un petit filet de croissant. C'est 0%. Et il va poser la question qui a déjà vu la Lune à 0% ? Question suivante. Qui a photographié la Lune à 0% ? Alors, en ce qui le concerne, apparemment, il n'a jamais vu la Lune noire à 0%. Je te rassure, Nofi, tu n'es pas le seul. Alors, sur son dessin, il reporte la Lune à 11h35 UTC. Alors, je ne sais pas pourquoi là, il prend 11h35 UTC alors que l'éclipse a eu lieu à 9h45 UTC. Peut-être parce que sur son screenshot de Quito, il a vu quelque part marqué 11h35. Mais il ne s'est pas posé la question de savoir ce qu'était, à quoi correspondait cette heure de 11h35. Alors, il dit que sur son dessin, il a mis la Terre, le Soleil et la Lune parfaitement alignés, puisque pour lui, c'était parfaitement aligné ce jour-là à cette heure-là, ce qui est faux, et il met Quito face à la Lune et au Soleil. Pourquoi il met Quito en face de la Lune et en face du Soleil à 11h35 UTC ? Et il ne l'explique pas. Il ne dit pas pourquoi et comment il a déduit que Quito était en face du Soleil et de la Lune à 11h35 UTC. Et donc, du coup, comme sa déduction, c'est de dire que le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés au-dessus... Enfin, que la Lune et le Soleil sont au-dessus de Quito à ce moment-là, on devrait avoir une éclipse à Quito. Si, effectivement, le Soleil et la Lune étaient au-dessus de Quito à 11h35 UTC, on aurait dû avoir une éclipse à Quito. On n'a pas eu d'éclipse à Quito. Pourquoi, Naufir ? Parce que la Lune et le Soleil n'étaient pas au-dessus de Quito à 11h35 UTC. Et donc, sa déduction qui va suivre, c'est de dire alors, il y a eu apparemment une éclipse aux îles Féroé. Moi, je vous montre que, d'après mes déductions, il y aurait dû avoir aussi une éclipse à Quito. Il n'y a pas eu d'éclipse à Quito. Donc, pourquoi il n'y a pas eu d'éclipse à Quito et qu'il y en a eu une aux îles Féroé ? Eh bien, c'est que si la Lune était au-dessus de Quito et qu'il n'y a pas eu d'éclipse, mais qu'en même temps elle devait être au-dessus des îles Féroé et qu'il y a eu une éclipse, eh bien, c'est que l'éclipse des îles Féroé n'était pas provoquée par la Lune et que la Lune n'est pas matérielle. Elle ne peut pas être à deux endroits différents et donc, c'est faux. La Lune n'existe pas et c'est une projection. Voilà un peu le cheminement de Nophir. Moi, ça me dépasse un peu. Je dois vous dire. Et je vais maintenant, dans cette deuxième partie, vous expliquer toutes ces erreurs. Donc, les plus grosses erreurs faites par Nophir, ça a été de ne pas montrer les screenshots de son application Akito le 20 mars 2015 à 9h45 UTC pour montrer où était le soleil et où était la Lune. Moi, je vais vous les montrer et si on regarde donc le screenshot de cette application Akito à 9h45 UTC le 20 mars 2015, le soleil n'était pas visible. Pourquoi il n'était pas visible ? Parce qu'il n'était pas levé. Le soleil se levait à 11h18. Donc, à 9h45 UTC le soleil n'était pas levé. Donc, Akito il faisait nuit. Pour la Lune, on peut faire le même screenshot. On peut regarder également où était la Lune à 9h45 UTC le 20 mars 2015 Akito. Qu'est-ce qu'on va remarquer ? Que la Lune n'était pas levée non plus. Ce qui veut dire que à 9h45 UTC Akito il faisait nuit. Le soleil n'était pas levé. la Lune non plus. Comment on peut déduire qu'il devait y avoir une éclipse Akito à 11h35 ? C'est pas possible. Déduire que d'après ces screenshots il devait y avoir une éclipse Akito c'est complètement aberrant. Ça c'est une des plus grosses erreurs de nos filles. Une autre erreur est de dire qu'il faut absolument que le soleil la Lune et la Terre soient parfaitement alignées pour qu'il y ait une éclipse. Si ces trois astres sont parfaitement alignés je l'ai dit tout à l'heure effectivement s'ils sont si le centre du soleil le centre de la Lune et le centre de la Terre sont parfaitement alignés nous aurons une éclipse au niveau de l'équateur. Mais il se peut que ces trois astres ne soient pas parfaitement alignés. On va avoir la Lune qui va être légèrement décalée par rapport au plan de l'écliptique. Et du coup qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que l'ombre de la Lune ne va pas venir se projeter au milieu de la Terre c'est-à-dire en face du centre de la Terre. La Lune va voir son ombre se projeter soit dans l'hémisphère nord si elle est située au-dessus du plan de l'écliptique c'est le dessin que je vous montre mais elle pourrait très bien être située en dessous du plan de l'écliptique et du coup son ombre serait projetée dans l'hémisphère sud. Donc le 20 mars 2015 la Lune n'était pas parfaitement alignée avec la Terre et le Soleil. Elle était légèrement au-dessus ce qui fait que le cône d'ombre de la Lune est venu se projeter dans l'hémisphère nord. C'est exactement la même situation qu'on a eue en 1999 lors de l'éclipse totale qu'on a eue en France. L'ombre était en France pas au niveau de l'équateur. C'est le même phénomène qu'on a eue le 21 août dernier lors de l'éclipse totale aux Etats-Unis. On a eu l'ombre aux Etats-Unis pas à l'équateur. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 20 mars 2015 ? Eh bien la Lune était encore légèrement au-dessus du plan de l'équipe même un petit peu plus au-dessus que ce qui s'est passé le 21 août dernier. Du coup l'ombre a été vraiment au nord de l'hémisphère nord tellement au nord que l'ombre a même été jusqu'au pôle nord. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ce phénomène. Rien. Absolument rien. Donc je vous ai fait une vue de profil qui correspond au même schéma que nos filles a fait. Donc c'est une coupe comme si on avait les yeux au niveau du plan de l'écliptique. Donc on voit bien que la Lune elle est au-dessus du plan de l'écliptique. Mais on peut aussi faire une vue du dessus. Donc imaginez là vous vous mettez au-dessus des trois astres au-dessus du pôle nord, au-dessus de la Lune, au-dessus du Soleil. La partie rose que je vous ai dessinée représente le plan de l'écliptique qui se trouve du coup en face de nos yeux. Sur la Terre au milieu tout en haut on a le pôle nord. Je vous ai représenté une petite tache blanche c'est pour les îles ferroées. Donc rappelez-vous que la Lune elle n'est pas dans le plan de l'écliptique. Elle est légèrement au-dessus. Il faudrait une vue 3D mais je n'ai pas de logiciel 3D. Donc la Lune est légèrement au-dessus du plan de l'écliptique et donc son ombre vient se projeter dans la partie nord de l'hémisphère nord. On a donc une éclipse aux îles ferroées qui va même aller jusqu'au pôle nord. Et sur ce schéma je vous ai montré où est Kito. Kito il est en bas là où il y a la flèche rouge. Kito il est su en l'équateur mais il est complètement décalé et vous voyez que là où est Kito il fait encore nuit. Le soleil n'éclaire pas encore Kito. Donc au moment précis de l'éclipse totale aux îles ferroées à 9h45 UTC le soleil n'était pas levé à Kito. Il ne pouvait pas y avoir d'éclipse à Kito. Et quand la Terre aura tourné suffisamment pour qu'il fasse jour à Kito l'éclipse était déjà terminée. C'est à dire que la Lune était sortie de la zone où il pouvait y avoir une éclipse. Voilà je pense que ces dessins là sont assez limpides pour comprendre ce qui s'est passé le 20 mars. J'espère que vous avez compris mes explications. J'espère que vous avez bien compris comment Nofir a amené ses arguments. J'espère que vous avez bien vu où étaient ses erreurs. J'espère que je vous ai bien expliqué ce qui s'est réellement passé et du coup on comprend où sont les erreurs de Nofir. Je suis désolé pour la longueur de cette vidéo mais je ne pouvais pas faire plus court. Comment peut-on affirmer des choses fausses remplies d'erreurs et en arriver à la conclusion que la Lune n'existe pas alors qu'on s'est trompé ? Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de faire tourner. Ciao les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada